Musique Petra Koutenen, fondataire du parti Tamba de Califi Madagascar d'état d'Edaalo, face à la recrudescence de l'insécurité actuellement, lui de se demander la raison qui pousse les dirigeants à se préoccuper de la préparation des élections alors que le peuple vit dans la terreur. Le syndicat des employés de la commune urbaine d'Atanari voit déposer une lettre auprès du bureau de la préfecture d'Atanari ce jour. Leur but est de contrer la décision prise par le conseil municipal de la commune urbaine sur l'octroi de la direction de la contrevisite à une société privée. Un total de sept voleurs de voitures ont été arrêtés par les gendarmes dans la capitale et d'autres à Majengah. Ils se préparaient à revendre leur butin au moment de leur arrestation. Plus d'une vingtaine de maisons en bois dans les Fouctins d'Ambudvoul, Fridambalafar et Car à Madagascar sont partis en cendrières. 119 sinistrés ont été enregistrés suite à cet incendie d'après les rapports. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. A la une Petra Koutnien, fondateur du parti Timbatch, a qualifié Madagascar d'état des Dahal face à la recrudescence de l'insécurité actuellement. Lui de se demander la raison qui pousse les dirigeants à se préoccuper de la préparation des élections alors que le peuple vit dans la terreur. Le Timbatch avec l'association des laïcs K3F se démène actuellement pour lutter contre l'insécurité et essayer d'établir la paix. Il est inutile de rappeler le monde chaotique dans lequel on vit actuellement, a déclaré Petra Koutnien. En effet, il ne se passe pas un jour sans que l'on entend dans les médias ou que l'on le lise dans la presse écrite, l'insécurité dans la ville comme dans la brousse. Les attaques des bandis armés sont le lot quotidien de nombreuses localités, sait-il plus à évoquer ? Non seulement les Dahal pient, mais abattent, violent, voire même tuent leurs victimes. L'insécurité dans la chair de poule sait-il un sujet ? Petra Koutnien qualifie Madagascar d'état des Dahal. Pourtant, les dirigeants actuels, dit-ils, ne se préoccupent pas de l'état alarmant de la situation et consacrent leurs efforts dans la préparation et l'accueil de l'élection présidentielle en 2018. La sécurité de son peuple devrait être la priorité de l'État. Petra Koutnien ne serait pourtant pas contre la tenue de l'élection présidentielle en 2018. Le Thambach avec l'association des laïcs K3F se démène actuellement pour lutter contre l'insécurité et essayer de rétablir la paix. Le syndicat des employés de la commune urbaine d'Antanarive a déposé une lettre auprès du bureau de la préfecture d'Antanarive ce jour. Leur but est de contrer la décision prise par le conseil municipal de la commune urbaine d'Antanarive sur l'octroi de la direction de la contre-visite à une société privée. La suite de leurs revendications dépendra encore de la décision prise par le préfet selon le président du syndicat des employés de la CUA. Nari Jatin, Yves Rassat. A part les transporteurs et l'association des chauffeurs de taxi, les employés de la commune urbaine d'Antanarive donnent aussi de la voix contre la décision du conseil municipal d'Antanarive quant à l'octroi de la direction de la contre-visite à une société privée. Le syndicat des employés de la CUA a de dire que cette décision n'est pas favorable à la commune car seulement 10% du budget obtenu grâce à la contre-visite seront reversés à la commune. La commune devrait pourtant bénéficier de toute la somme provenant de cette contre-visite si la commune donne sa direction à ses employés même. Le syndicat n'a pas encore prévu de faire une quelconque manifestation mais avait juste déposé une lettre auprès du bureau du préfet. Ils ont décidé de faire parvenir leur revendication auprès du préfet car la décision prise par la commune ne sera valide qu'après contrôle de l'égalité par la préfecture d'Antanarive. C'est ensuite après une réponse de la part du préfet que le syndicat des employés de la CUA va décider de la suite de leurs revendications. Le président du syndicat a ajouté que le syndicat a au cœur les intérêts de la CUA et que le conseil municipal n'est pas le seul concerné par cette décision d'octroi de la direction de la contre-visite à une société privée. Sept voleurs de voitures ont été arrêtés par les gendarmes. Certains ont effectué leur larsin Antanarive et d'autres Amahadzanga. Ils se préparaient à revendre leur butin au moment de leur arrestation. Ils ont été déférés devant le parquet ce jour. L'histoire des vols a débuté le 26 août dernier. Le chauffeur d'une voiture sprinter reliant Vasako Sienboujachim a reçu l'appel d'un homme qui demandait à louer une voiture pour des fins familiales. Le chauffeur s'est rendu sur le lieu de leur rendez-vous vers 19h selon son récit. Deux hommes l'avaient accueilli et l'avaient tout de suite tabassé et ligoté. Ils l'ont ensuite jeté du côté du bout de piste d'Ivatou et disparu avec l'objet de leur convoitise. Les gendarmes ont ouvert une enquête sur cette affaire. Après plusieurs recherches, l'arrestation des voleurs a commencé. Un des malfaiteurs a été arrêté à Akkadonch Sakai le 2 septembre dernier. L'arrestation de ses complices a suivi et leur enquête a permis de remonter jusqu'à d'autres à Madang qui détenaient la voiture volée. En collaboration avec les gendarmes de Madang, leur arrestation a pu se faire. Ils sont en tous sept à été arrêtés. Les voleurs ont été déférés devant le parquet ce jour. Les échanges commerciaux entre Madagascar et le Japon ont déculpé depuis le retour à l'ordre constitutionnel en 2014. Selon l'ambassadeur du Japon, 33% des recettes de l'État sont comblées par les taxes sur l'importation du nickel par la société en bas de vie. D'après le ministre du Commerce, les deux parties estiment que la coopération entre Madagascar et le Japon est sur deux bons rails. Le Japon est l'un des pays qui favorise les échanges commerciaux avec Madagascar, selon le ministre du Commerce. Madagascar a l'opportunité d'exporter plus de marchandises au Japon si l'importation n'est pas une priorité pour les Japonais. A peu près 33% des recettes de l'État sont assurées par l'exportation de nickel d'un bateau vie d'après les explications. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont déculpé depuis 2014. Notre balance commerciale est très favorable à Madagascar. L'exportation de Madagascar vers le Japon est dix fois plus importante par rapport au sens inverse. Cela explique que cette excédentaire commerciale s'explique largement par l'exportation de nickel d'un bateau vie. Nous partageons l'importance de l'activité d'un bateau vie au niveau de la balance commerciale entre nos deux pays. Nous partageons aussi l'importance d'appuyer sur l'activité d'un bateau vie qui est actuellement en train de traverser une période difficile à cause de la marche plutôt morose du nickel mondial. Le développement de la coopération commerciale entre les Japons et Madagascar continuera, selon toujours l'ambassadeur du Japon. L'échange commercial se développera dans le secteur de l'alimentation, dont une exposition alimentaire malgache qui sera organisée au Japon en 2018. L'ambassadeur du Japon a été reçu par le ministre du Commerce ce jour. Le choix des filières à suivre après le baccalauréat est une étape cruciale pour les jeunes. Pour la suite de leur carrière, d'après les explications, un mauvais choix engendre même le taux de chômage assez élevé du pays, surtout chez les jeunes. Ainsi, pour aider les jeunes à connaître les différentes filières disponibles actuellement, un salon d'études supérieures se tient pendant deux jours à Mamassen, où plus d'une centaine d'écoles, d'instituts et de centres de formation supérieurs font connaître leur offre. Mametine Andimbloul, Omégaraneft. Bon nombre de jeunes se trompent de filières après l'obtention du baccalauréat. Une fois arrivés sur le marché du travail, ils ont du mal à s'y adapter ou à trouver un emploi qui corresponde à leurs études. En effet, le choix des filières à suivre est très décisif pour les jeunes, selon les précisions. C'est la raison pour laquelle un salon dédié aux études supérieures se tiendra pendant deux jours à Mamassen. L'objectif étant de faire connaître aux jeunes les différentes possibilités de carrière selon les organisateurs de l'événement. Si jusqu'à présent, la gestion, l'informatique et le management ont toujours été les seules filières prisées et connues par les jeunes, de nombreuses filières sont déjà disponibles. Le domaine du social ou encore celui de la médecine sont actuellement très tendance. Pour le travail social, l'existence de nombreux projets sociaux dans le cadre d'aide aux personnes vulnérables dans le pays génère de nombreux débouchés selon les explications. Les offres sur le marché du travail, dont le recrutement d'assistants, d'animateurs de développement social ou encore d'éducateurs spécialisés, sont nombreuses. Parmi les critères exigés aux participants de ce salon, leur régularité vis-à-vis du ministère de l'Enseignement supérieur, entre autres l'existence d'homologation ou d'accréditation. Toujours dans le cas de ce salon, la présence de sociétés et de banques est également observée. L'orientation des jeunes vers les études à suivre les mieux indiquées pour pouvoir intégrer leur cours plus tard est l'objet de leur présence selon les précisions. Plus d'une vingtaine de maisons en bois dans les Fouctins d'Abou-de-Voul et d'Ambala-Fargar à Manakar ont été réduits en cendres hier. 119 sinistrés ont été enregistrés suite à cet incendie d'après les rapports. C'est une bougie tombée malencontreusement qui a provoqué l'incendie dans le Fouctin d'Abou-de-Voul. Dans celui d'Ambala-Fargar, c'est le feu d'un être mal éteint qui fut à l'origine du sinistre. Il était 23h hier dans le Fouctin d'Abou-de-Voul à Manakarabé quand l'incendie a éclaté. Un père de famille complètement saoul a trébuché sur la bougie qu'il venait d'allumer. Le feu est parti de là et s'est propagé à une autre maison en bois qui furent toutes consommées par les flammes. Plus de 100 familles sont actuellement sinistrées sans habitation dans le Fouctin d'Abou-de-Voul d'après les rapports d'un habitant. Pour le Fouctin d'Abou-de-Voul, hier vers 18h, toujours dans la commune de Manakar, 7 habitations en bois sont incendiées et 19 familles sont sinistrées. C'est une femme qui a oublié d'éteindre le feu dans l'âtre qui a provoqué l'incendie d'après les explications. Face à cela, les responsables étatiques de Manakar ont apporté leur soutien aux sinistrés ce jour. Le cursus de la formation médicale à Madagascar n'est qu'une pâle copie de celui des pays développés, selon les enseignants dans ce domaine. L'enseignement dispensé aux futurs médecins ne devrait pas se limiter aux soins et au traitement des maladies. L'extension de la formation à d'autres domaines, comme la gestion et l'économie, se révèle nécessaire pour le cas de Madagascar. La formation à la faculté de médecine à Madagascar est actuellement limitée à l'enseignement des soins et des traitements des malades selon les enseignants dans cette filière. Cette pratique est copiée sur celle des pays développés, surtout occidentaux, est faisable dans ces pays où le niveau de vie de la population est très élevé, d'après leurs explications. Pour Madagascar, la méthode didactique ne devrait pas suivre cette pédagogie. L'accès aux soins à Madagascar reste encore faible. Des médecins refusent leur affectation dans les zones enclavées à cause de la condition de vie. Le coût des soins est encore élevé. Le programme d'enseignement de la formation en médecine nécessite une réforme afin de combler ses lacunes. L'introduction d'autres matières comme la gestion et l'économie dans le cursus serait la bienvenue et aiderait le médecin à doser ses prescriptions suivant le faible niveau de vie de la famille, du patient, selon le professeur Marcelin-Angèle Serhéen. Un seul institut privé formant des médecins à Madagascar applique actuellement cette réforme. Et maintenant, place aux actualités internationales. Les antifrançaises, à l'heure du premier bilan du passage d'Irma, l'ouragan défastateur fait 8 morts et 23 blessés à Saint-Martin. 95% de la dente française est détruite. France 24. D'habitude s'y fréquenter, le port de Saint-Martin est désormais totalement dévasté. Des coques de bateaux enchevêtrés à perte de vue. Un peu plus loin, une voiture emportée par la violence des rafales. Des vents soufflant à près de 300 km heure. Les dégâts matériels sont d'ores et déjà considérables. Partout, le même spectacle de désolation. Des centaines d'habitations détruites et des quartiers qu'il faudra entièrement reconstruire. Voici notamment ce qu'il reste d'un bâtiment de la préfecture. Sur l'île, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Seules les communications téléphoniques commencent seulement à être rétablies. A Saint-Barthélemy aussi, Irma a frappé fort, très fort. Impuissant face à une telle catastrophe, les habitants ne peuvent que constater les dégâts. Leurs rues sont désormais des torrents où flottent appareils électroménagers et des bris en tout genre. Le niveau de l'eau atteint presque le premier étage des maisons. Ébranlé par des vents d'une violence rare, le clocher de cette église n'a pas résisté au passage de l'ouragan. Le port de Gustavia est lui aussi méconnaissable. Les bateaux se retrouvent désormais dans les rues, encastrés dans les façades des maisons. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.